Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler des vélos électriques et nous allons poser une question simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? A autonomie et tension égale, les vélos électriques sont de plus en plus sophistiqués avec des technologies de pointe comme des écrans tactiles, des systèmes GPS intégrés, des capteurs de vitesse et de distance, des applications mobiles et même maintenant l'ABS, bien sûr. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Plus un vélo électrique est sophistiqué, plus il est cher. Les vélos électriques haut de gamme peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Mais est-ce que ces fonctionnalités supplémentaires valent vraiment le coup ? Même dans une utilisation dite sportive. Faut-il vraiment passer son brevet de pilote de ligne pour utiliser un vélo performant ? Personnellement, je préfère de loin des accessoires de meilleure qualité, voire des performances mécaniques supplémentaires comme l'ajout d'un boîtier de pédalier avec des vitesses que les gadgets qui me donnent le nombre de tours de manivelle ou les calories dépensées. D'un autre côté, il existe des vélos électriques plus simples et plus abordables. Ils peuvent ne pas avoir toutes les fonctionnalités des modèles haut de gamme, mais ils font le travail. Et pour beaucoup d'utilisateurs, cela suffit amplement. De plus, n'oublions pas que la norme impose qu'un vélo électrique vous assiste jusqu'à 25 km heure et que la puissance du moteur ne doit pas être supérieure à 250 watts. Faire simple, c'est se concentrer sur ce qui est vraiment important. Pour un vélo électrique, cela signifie une bonne autonomie au niveau de la batterie, une conduite confortable et un prix abordable. Et pour beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Dans le monde des vélos électriques, parfois moins, c'est plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne pour plus de contenu intéressant. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501